Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir comment booster le temps de chargement d'un blog. Alors il faut savoir que là c'est une toute petite astuce que je vais vous faire voir, en fait c'est pour booster le temps de chargement de vos images. C'est à dire que, bon je m'explique, si vous avez un blog dans lequel vous avez beaucoup d'images, et bien vous allez avoir beaucoup plus de temps de chargement en fait, pour que votre blog s'affiche correctement. Le truc c'est que, pourquoi charger des images qu'on ne voit pas à l'écran ? Et bien, il y a des solutions qui existent, donc là en l'occurrence l'extension que je vais vous présenter, qui s'appelle donc Lazy Load. Donc vous allez dans le menu extension ajoutée, vous tapez Lazy Load, vous recherchez, et puis vous prenez la première. Donc là elle est en version 0.5, vous cliquez sur Installer maintenant, OK. Vous cliquez sur Activer l'extension, et désormais, votre blog va afficher simplement les images qui sont présentes sur l'écran de votre visiteur. Donc là, en fait c'est un peu dur à montrer ce que je suis en train de dire, mais voilà, il faut savoir que c'est ce qui se passe. Donc là si je descends, ouais, là on ne le verra pas non plus, ouais, en fait si vous voyez apparaître en fond l'image. Donc là je vais essayer de refaire un petit coup de refresh, voilà, je rafraîchis la page. Si je descends vite, voilà, on voit que les images apparaissent simplement en fond, quoi, en fond blanc. Et vous voyez quand même que aussi, elles apparaissent super vite, même si au départ elles ne sont pas chargées entièrement. Donc, ben voilà, c'est un petit truc bien sympa qui vous permet d'accélérer votre blog si vous affichez bien entendu beaucoup d'images dans vos articles. Si vous affichez une image, ça ne sert à pas non plus, enfin, je ne pense pas que ça serve bien à grand chose de le mettre. Mais voilà, donc c'est à tester, à voir un petit peu, et puis voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Autour du Dudo.